Prendre soin de cinq enfants à la fois peut être incroyablement difficile pour n'importe qui, quel que soit son niveau de préparation. Il y a 27 ans, cette femme a adopté cinq filles dans son foyer. Ce que ces filles ont fait pour elle de nombreuses années plus tard l'a complètement stupéfiée. Née dans une famille de trois personnes au Montana, aux États-Unis, Emily vivait heureuse avec ses parents. Étant fille unique, elle n'avait jamais vraiment eu à lutter pour quoi que ce soit, car ses parents s'assuraient qu'elle avait tout ce qu'elle voulait. À l'âge de 20 ans, Emily avait déjà obtenu son diplôme universitaire, et comme elle avait terminé en tête de sa promotion, elle a rapidement décroché un emploi bien rémunéré. Emily a excellé dans sa carrière, et il était évident pour tout le monde qu'elle était destinée au succès. Au cours de ses 18 premiers mois, elle avait déjà été promue deux fois et avait même reçu des offres intéressantes des plus grands concurrents de son entreprise. Le prochain objectif d'Emily était de fonder une famille. Elle s'était toujours imaginée avec une grande famille, car elle adorait les enfants. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme elle l'espérait. Les relations étaient le seul domaine où elle n'excellait pas. Au fil des années, ses parents s'inquiétaient de plus en plus qu'elle ne soit pas encore mariée. Ils ne rajeunissaient pas et aspiraient à voir leurs petits-enfants. À un moment donné, Emily a envisagé de baisser ses attentes et de se contenter de presque n'importe qui, mais elle a réalisé que cela la condamnerait à une vie de malheur. À 40 ans, Emily en a eu assez d'attendre le bon homme pour s'installer. Elle avait tout donné dans plusieurs relations, mais finissait toujours par être blessée. De plus, ses chances d'avoir des enfants biologiques étaient déjà assez minces en raison de son âge. Plutôt que de continuer à chercher l'homme parfait, elle a décidé de se tourner vers l'adoption. De cette façon, elle pourrait encore réaliser son rêve de devenir mère, malgré l'absence de partenaire. Depuis ses 25 ans, elle avait toujours envisagé d'adopter des enfants d'un autre pays. Maintenant que le mariage semblait improbable, elle était contente d'accueillir des enfants qui n'étaient pas biologiquement les siens. Cependant, avant de déposer une demande d'adoption, elle a suivi une formation complète pour devenir mère d'accueil. Il lui a fallu 12 mois pour terminer cette formation, après quoi elle a demandé à adopter un enfant du Vietnam. Malheureusement, quelques semaines avant de voyager pour finaliser le processus, les États-Unis ont suspendu les adoptions en provenance de ce pays. Des mois se sont écoulés avant qu'elle ne reçoive des nouvelles d'une agence. Puis, de manière inattendue, une nouvelle opportunité d'adoption s'est présentée. Un vendredi soir de décembre, Émilie venait de rentrer du travail, épuisée, et n'avait même pas la force de préparer le dîner. Elle est allée se coucher immédiatement. En plein milieu de la nuit, son téléphone a sonné, la réveillant. C'était un appel d'un numéro inconnu. « Qui cela pouvait-il être, et pourquoi quelqu'un appelait-il à cette heure-ci ? » se demandait-elle. Craignant que quelque chose ne soit arrivé à ses parents ou à ses amis, elle s'est précipitée pour répondre. Ce qu'elle ignorait, c'est que cet appel allait changer sa vie à jamais. C'était un appel d'une assistante sociale d'une autre ville. « Bonjour, à qui ai-je l'honneur de parler ? » demanda-t-elle, la voix incertaine. La femme répondit « Bonjour, Émilie, je m'appelle Laura Smith. Je suis assistante sociale à New York. Vous avez déposé une demande d'adoption dans un orphelinat ici. Nous avons actuellement cinq petites filles qui ont besoin d'une prise en charge d'urgence. « Normalement, nous ne confierions pas cinq enfants à une personne qui n'a jamais eu à s'occuper d'un enfant, mais les filles ne peuvent pas être séparées, et nous serions là pour vous offrir toute l'aide dont vous avez besoin pour faciliter votre transition. Alors, êtes-vous prête à les accueillir ? » demanda poliment la femme. Avoir des enfants était ce qu'Émilie avait toujours voulu, mais elle n'avait jamais imaginé être bénie avec cinq enfants d'un coup. Elle n'était pas sûre de pouvoir gérer cela, mais elle avait attendu si longtemps et ne voulait pas manquer cette opportunité. Après un bref moment, elle répondit à l'assistante sociale qu'elle serait plus qu'heureuse d'accueillir les quintuplés dans son foyer. Émilie ne put pas se rendormir après avoir raccroché. Elle ne pouvait penser qu'au fait qu'elle allait enfin devenir mère. Lorsqu'elle partagea la nouvelle avec ses parents, ils furent également ravis à l'idée d'avoir bientôt des petits-enfants. Six mois passèrent, et il était temps pour Émilie d'accueillir ses filles adoptives chez elle. Elle se rendit à New York pour chercher les filles, et dès qu'elle les vit à l'orphelinat, elle tomba immédiatement amoureuse d'elle. Elles étaient si adorables qu'Émilie sut instantanément qu'elle avait pris la bonne décision. Mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander comment de si beaux enfants avaient fini dans un orphelinat. À ce moment-là, l'employé qui l'avait amené aux petites filles raconta leur histoire. Émilie apprit que leur mère biologique les avait abandonnées car elle ne pouvait pas subvenir à leurs besoins en tant que mère célibataire. Émilie était presque en larmes après avoir entendu leur histoire déchirante. Elle ne pouvait imaginer combien la vie avait dû être difficile pour elle. Après avoir complété tous les documents nécessaires, elle rentra chez elle avec ses filles. À la maison, Émilie s'assura que les petites filles, Anna, Grace, Ella, Sophia et Nathalie, ne manquaient de rien. Elles s'adaptèrent rapidement à leur nouvel environnement. Dès le jour où les adorables quintuplés entrèrent dans sa vie, Émilie devint une femme plus heureuse. Bien qu'elle ait engagé une nounou pour les aider à s'occuper d'elle, Émilie réduisit également ses heures de travail pour passer plus de temps avec ses filles. Les week-ends, elle les emmenait dans divers endroits. Un jour, ses amis curieux lui demandèrent pourquoi elle avait pris en charge cinq filles d'un coup. Elle sourit et dit, « Il n'y a pas de façon d'expliquer cela, mais je suis heureuse de les avoir comme filles. Elles m'ont apporté plus de joie que je n'aurais pu imaginer, et je veux leur offrir la meilleure vie possible. » Quand ses filles eurent quatre ans, elle les inscrivit dans l'une des meilleures écoles de la ville. Chaque matin, elle les déposait à l'école avant de se rendre au travail. Elle quittait son bureau le plus tôt possible pour être avec elle, mais sentait toujours qu'elle manquait trop de temps avec elle. Quelques années plus tard, elle décida d'être plus proche de ses filles, alors elle démissionna de son travail et commença à travailler de chez elle. Les années passèrent, et les filles grandirent en connaissant Émilie comme leur mère biologique. Ce n'est qu'après leur diplôme de lycée qu'elles découvrirent la vérité. Un soir, après le dîner, Émilie leur annonça qu'elle avait quelque chose d'important à leur dire. « Je suis heureuse que vous ayez toutes bien grandi. Pendant de nombreuses années, j'ai attendu le bon moment pour vous dire cela, et je pense que ce jour est enfin arrivé. Je ne suis pas votre mère biologique. Je vous ai trouvée dans un orphelinat il y a de nombreuses années et je vous ai prise comme mes filles. Cela peut être une grande surprise pour vous, mais cela n'a jamais compté pour moi. » Après avoir entendu ces mots, les cinq sœurs restèrent sans voix un moment. Puis, tout à coup, elles coururent vers elle, l'enlacèrent en pleurant et la remercièrent pour tout ce qu'elle avait fait pour elle. Mais ce qu'elles firent des années plus tard la surpris vraiment. Après avoir terminé leurs études universitaires, les filles trouvèrent rapidement des emplois. Un soir enneigée, les cinq jeunes femmes réfléchissaient à tout le chemin parcouru. Il leur avait fallu 27 ans pour arriver là où elles en étaient. Elles réalisèrent que leur vie n'aurait pas pris un tournant aussi remarquable sans leur mère adoptive, alors elles décidèrent de la rembourser. Émilie avait toujours voulu posséder un grand magasin d'alimentation pour ses vieux jours, afin de ne pas rester à la maison tous les jours. Étonnamment, ces filles lui achètèrent non pas un, mais trois magasins d'alimentation. Mais ce n'était pas tout. Elles lui achètèrent également un immense manoiré, sachant que leur mère avait toujours été intéressée par le travail caritatif, elles créèrent une MENG en son nom. Finalement, la décision d'Émilie d'adopter les filles lui apporta non seulement un immense bonheur, mais l'aida également à réaliser certains de ses désirs les plus profonds. Qu'avez-vous appris de cette histoire remarquable ? Adopteriez-vous cinq enfants à la fois ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501